Générique L'actu plus c'est ce matin, bonjour Frédéric, la visite du président de la République Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, après l'Australie bien sûr, la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y est fortement question d'autodétermination bien sûr. Oui et puis c'est une visite qui arrive aussi au moment d'un triple anniversaire, triple symbole donc. D'abord des symboles dramatiques, il faut bien le dire, parce que la Nouvelle-Calédonie est un archipel qui aujourd'hui heureusement est apaisé, qui n'est plus en proie à la violence politique, vous voyez ici quelques images sur place, mais ce n'était pas le cas dans les années 80 avec des tensions très fortes entre Kanak et Kaldosh, c'est-à-dire entre la population d'origine locale et d'origine européenne. Le point culminant, il y a 30 ans, presque jour pour jour, l'île d'Ouvéa, des indépendantistes prennent des gendarmes en otage et puis ça se passe en plus entre les deux tours de la présidentielle française, ça se termine dans un bain de sang, il y aura plus de 20 morts et ça n'est pas tout à fait terminé même puisque un an après, lors d'une cérémonie justement de commémoration des événements de la grotte d'Ouvéa, deux leaders Kanak seront assassinés par des extrémistes de leur propre camp. Le nationaliste Jean-Marie Chibaou, assassiné le 4 mai 1989, vous allez voir Jean-Marie Chibaou, le voici, ainsi que son bras droit, l'indépendantiste Yewene Yewene, qui lui aussi est assassiné le même jour. Voici Yewene Yewene. C'est donc presque un miracle que le gouvernement, à l'époque de Michel Rocard, dans un contexte pareil, ait réussi à mettre sur les rails un processus d'apaisement qui arrive à son terme, précisément à l'heure où on se parle, le processus de Matignon, premiers accords de Matignon en 88 et deuxièmes accords dix ans plus tard avec l'autre premier ministre socialiste qu'est Lionel Jospin. Lionel Jospin, le 5 mai 1998, signe de nouveaux accords, tout cela prévoyant in fine le référendum qui aura lieu ce 4 novembre 2018. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie a un statut spécial de très très large autonomie. Il y a sur place un congrès local, en quelque sorte des députés, qui peuvent régler beaucoup d'affaires locales sans passer par Paris. C'est vraiment une quasi-indépendance. De ce point de vue, la Nouvelle-Calédonie revient de très très loin. Parce que quand les Français débarquent dans les années 1850, la Nouvelle-Calédonie devient une colonie dont les 40 000 indigènes sont considérés par les Européens comme des sauvages. Et puis très vite, la France va installer un bagne. La Nouvelle-Calédonie sert de lieu de déportation pour les condamner, par exemple, les opposants politiques de la commune dans les années 1870. Ils sont déportés là-bas après un voyage qui, à l'époque, dure 4 mois de bateau. Et puis au fur et à mesure que le peuplement européen augmente, va se poser un autre problème, celui des terres. Parce que les terres agricoles sont monopolisées par les Européens, tandis que les canaques sont repoussées dans des réserves. Vous voyez ici les images des années 70, parce que c'est là que cette contestation va arriver à une situation plus juste, avec une redistribution des terres à partir de 1979. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est un territoire plutôt riche, plus riche que les autres îles de l'Outre-mer français, notamment grâce aux usines de nickel, parce que le sous-sol calédonien est très riche en nickel. Même s'il y a toujours des inégalités, ça assure un assez bon niveau de vie aux 270 000 et quelques habitants. Environ 40% se considèrent aujourd'hui comme canaques, 30% comme européens. Les autres viennent d'Asie ou d'autres îles du Pacifique, ou bien ne se définissent pas ni canaques ni caldoches, donc c'est plutôt rassurant. L'archipel est grand comme à peu près trois départements français, mais la population est essentiellement concentrée à Nouméa. Il y a plus de la moitié de la population qui est dans la capitale. Oui, à moins sur les territoires du Nord. Voilà, le nord de l'île est beaucoup moins peuplé. Et je termine avec quelques belles images, parce que vous voyez sur cette carte, la Nouvelle-Calédonie se trouve au nord-est de l'Australie, c'est-à-dire dans la région de la grande barrière de corail australienne, et la Nouvelle-Calédonie elle-même a aussi de très beaux lagons et coraux qui peuvent souffrir la comparaison avec la grande barrière de corail. On dit généralement que c'est les plus beaux et le plus grands lagons du monde, presque 25 000 km², ceinturés par une barrière de corail, que la Nouvelle-Calédonie choisisse ou pas l'indépendance. Il faudra peut-être développer le tourisme, c'est peut-être une solution pour l'avenir, parce que pour l'instant, il n'est pas encore très développé en Nouvelle-Calédonie, et vous voyez que ça le mériterait grandement. – Oui, et puis une attention toute particulière effectivement au patrimoine naturel de Nouvelle-Calédonie. – Oui, qui est plus protégé dans nos pays qui ont moins de moyens. – Absolument, il y a un travail effectif sur des zones maritimes et qui fait que le corail est en meilleure santé que du côté de l'Australie. Merci Frédéric, c'était important de le signaler, et on fait un coucou à nos amis de Nouvelle-Calédonie parce qu'on sait que ce sont des fidèles de Télématin. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501